Mon père l'aurait beaucoup apprécié, parce que quand je lui parlais de l'Évangile, il me disait souvent, si c'était bon dimanche, c'était pas trop long. C'était en présence d'un bon catholique, finalement. Effectivement, cette page de l'Évangile est très courte, un peu surprenante. On peut comprendre peut-être qu'on l'ait choisie pour un samedi matin. Mais c'est intéressant de voir, elle est rattachée à Jésus qui, hier, appelait ses disciples. Alors, c'est intéressant, Jésus a appelé les douze apôtres, chacun par leur nom, à le suivre. Et dans ce contexte-là, il y a cette réalité où il y a du monde qui vient de partout. Oui, Jésus entre dans une maison, on dit l'Évangile, où de nouveau la foule se rassemble, si bien qu'il n'était même pas possible de manger, quand même. Je ne sais pas si nos activités pro-vie nous empêchent de manger. Ce serait peut-être une bonne chose à certains moments. Mais c'est ce qu'on trouve dans l'Évangile d'aujourd'hui. Et sa famille l'apprenant, vint pour se saisir de lui, car il disait, il a perdu la foule. Il y en a peut-être qui disent ça de nous autres, des fois. Mais ce n'est pas grave, ce que les autres disent de nous. L'important, c'est de faire ce qu'on a fait. Faire la bonne motrice du Seigneur. Ce Gospel this morning is so short, it needs a little explanation, I think. Followeres were so eager to hear Jesus speak to them, that they followed him even in the house where he was staying. And Jesus carried out, you might say, he was so enthousiable. With the mission that he had, he was so happy about that, that he forgot that it was time to eat. Some of his friends, family, came to rescue him, saying he lost his head. It's a little bit special to have that in the Gospel. Don't you think? Sometimes, when we see all the good work pro-life supporters accomplish, we have the same feeling, maybe. These people are really dedicated. When do they find time to eat, to play, to have time for life, you know? Perhaps this is because pro-life supporters have what Pope Francis called the greatest cry, when he spoke to journalists aboard the plane carrying him from Manila to Rome last week, last Monday. It's something that the Christian must ask for, especially wealthy Christians, to cry about injustice and also to cry about sins. Because prying opens you to understand new realities, or new dimensions to realities. This is what the little girl said during the apostolic journey, Pope Francis in Philippians. The little girl, she was crying, and she asked the Pope, why do children suffer? And the Pope said, well, that's the only question that there's no answer for that. On a interrogé le pape cette semaine, et c'est particulièrement touchant. Il a repris cette réalité. On a besoin des disciples du Seigneur Jésus. Ils sont capables de pleurer sur la souffrance, sur le péché. Pleurer, c'est quand même pas quelque chose qu'on cherche habituellement, surtout pas dans les autres. Et le pape a été particulièrement touché par cette jeune fille dont je viens de mentionner. Les jeunes posaient des questions au Saint-Père. Et cette petite a dit, pourquoi les enfants souffrent? Il a posé cette question-là en prenant. Et le pape a dit, c'est la seule question qui n'a pas vraiment de réponse. Simple, en tout cas. Oui, on a interrogé le pape aussi. Et c'est intéressant, c'est en lien certainement avec nos préoccupations sur la croissance démographique énorme qui engendre souvent une plus grande pauvreté. Quelle est aujourd'hui la position de l'Église? Puis à ton demander sur la procréation, sur la contraception, et le pape de répondre que l'Église prône une parentalité responsable. C'est intéressant que le pape a dit, on n'est pas habitué d'entendre le pape parler comme ça, que les catholiques ne doivent pas se reproduire comme des lapins, quand même. C'est de l'être en image. C'est ce qu'il a dit, simplement, à sa manière à lui. Et c'est particulièrement touchant et c'est particulièrement vrai. Mais il a rappelé, bien sûr, que pour les pauvres particulièrement, peut-être encore plus que pour les gens qui vivent bien, qui sont en moyen, les enfants, c'est souvent la richesse qu'ils ont, c'est les enfants. Mais il dit devant tout ça, cependant, même devant ces réalités-là, devant ces gens qui sont pauvres et qui, très souvent pour eux, la seule richesse, c'est les enfants. Il nous faut, comme Église, rappeler la parenthèse des responsables. Il ne s'agit pas que de faire des enfants. Il faut aussi les éduquer et leur donner ce qu'ils ont besoin pour qu'ils puissent bien vivre en enfants de lumière, en fils et en fils du père. As Pope Francis said, be pro-life.